Musique 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 Je suis trop content C'est génial Yo tout le monde bienvenue Dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je me suis lancé le défi D'allumer un feu en frottant Deux bouts de bois alors vous avez tous Déjà vu dans des films Ces survivants qui arrivent à allumer un feu En frottant deux bouts de bois Et bien c'est quelque chose que j'ai jamais essayé de faire Et je me suis dit que c'était indispensable A la panoplie de tout survivant qui se respecte Donc je vais tenter ça aujourd'hui Je vais aller dans la forêt chercher Les matériaux et je vous explique comment ça marche Cette vidéo est sponsorisée Par Audible l'application Qui vous permet de télécharger et d'écouter Des livres audio. Je vous fais une petite confidence Les amis je suis pas vraiment Un grand lecteur mais par contre J'adore écouter des livres audio Parce que c'est super pratique et on a les mains libres J'en écoute en allant au travail En faisant mon footing en faisant même ma vaisselle Et surtout le soir avant de m'endormir Parce que ça permet de se calmer En ayant les yeux fermés Sur Audible vous retrouverez plus de 400 000 titres A écouter depuis votre smartphone Ou votre tablette n'importe où Et même sans connexion internet Vous y trouverez notamment notre premier livre Les explorations nocturnes Lus par notre très bon ami Pierre-Alain de Garrigues Mais aussi des romans Des biographies, du développement personnel Et surtout des livres d'aventures Il fait moins 40 degrés Et il est 11 heures Le premier des 26 concurrents s'élance Si vous voulez tester chez vous Rien de plus simple Grâce à mon lien personnalisé qui se trouve dans la description Vous bénéficiez de deux livres gratuits Lors de la création de votre compte Au lieu d'un seul L'inscription est gratuite Les 30 premiers jours Et l'abonnement passe ensuite à 9,95€ par mois Tous les mois vous bénéficiez d'un jeton Qui vous permet d'écouter N'importe quel livre audio gratuitement Quel que soit son prix Et vous pouvez bien sûr Résilier l'abonnement à tout moment Un grand merci donc à Audible D'avoir sponsorisé cette vidéo Quant à moi je retourne au campement Et on va voir si j'arrive à allumer ce feu Alors il existe plusieurs méthodes pour allumer un feu en frottant deux bouts de bois Et la méthode que je vais utiliser aujourd'hui c'est celle de l'archer J'ai déjà dans ma main les deux bouts de bois que je vais frotter ensemble Et là je vais devoir partir chercher un autre bout de bois plus souple Que je vais relier avec de la corde pour fabriquer l'arc qui va me servir à mettre en place la méthode Je recherche un bout de bois vert si possible qui est bien souple en fait Que je vais pouvoir tordre et qui va pas casser Parce que vous allez voir il faut frotter très fort très énergiquement Pour réussir à faire un charbon incandescent J'ai trouvé du coup cette branche c'est parfait J'ai déjà une petite encoche ici pour accrocher la paracorde Et c'est du bois qui est encore vert donc il est bien souple Je vais pouvoir fabriquer mon archer Il faut que ce soit assez long Pour que j'ai pas à faire 15 000 aller-retour Mais faut pas que ce soit trop grand parce que sinon c'est trop lourd et pas maniable Alors pour information j'utilise Pour la baguette une branche de noisetier Et pour la planchette le bois avec lequel je réussis à la fin C'est du bouleau que j'ai trouvé par terre dans la forêt et qui avait eu le temps de bien sécher On va essayer comme ça hein Dernière étape je me prépare un petit bout de bois à caler dans ma main gauche Pour bien maintenir la baguette en place Voilà les amis j'ai tout préparé Alors la méthode de l'archer ça consiste à prendre deux bouts de bois Ces deux là et aller frotter l'un contre l'autre pour créer de la chaleur En frottant très très fort ça va créer une espèce de poudre de bois Qui peut devenir incandescente Formé un petit charbon qu'on met ensuite dans de la paille On souffle et normalement si tout se passe bien Ça devrait prendre feu Pour s'aider à faire tourner la baguette sur la planche On utilise un archer que j'ai fabriqué ici C'est plus ou moins tout ce qu'il nous faut Maintenant ça c'est très théorique ce que je viens de vous dire Vous savez que pour ce genre de choses il y a énormément de pratiques C'est une méthode que j'ai jamais essayé Donc on va voir combien de temps il me faut avant de réussir à allumer un feu Je vais réaliser une petite encoche dans ma planche Pour accueillir en fait le bout de la baguette Alors il faut trouver la position Bon alors vous l'avez compris au début c'est super galère Et il me faut déjà plusieurs minutes pour réussir à tenir la baguette en place Finalement après plusieurs tentatives je commence à voir quelques progrès On voit chaud Ok chouette C'est chaud hein Ça fume la tombe Je dois vivre en noël là Ça fume dans ma main Ça fume pas Ok bon on va constituer l'encoche Ok du coup je viens de tailler l'encoche Qui est juste ici en fait la baguette elle tourne Comme ça sur la planchette Et le principe de cette encoche C'est tout simplement que les résidus de bois incandescent tombent dans ce petit trou Et constituent une petite pile de ciure de bois brûlante Qui si on frotte assez fort normalement doit rester incandescent Et c'est cette petite pile de ciure qu'on mettra dans la paille pour ensuite souffler et allumer le feu Déjà ça fait deux heures que je m'entraîne Et je sens tout de suite une différence à l'archer Au niveau du maniement j'ai l'impression d'être un petit peu plus sûr de mes mouvements Et avoir de moins en moins d'échecs c'est à dire la baguette qui se barre Ah oui une chose très importante On trouve toujours une espèce de feuille sèche ou un truc comme ça qu'on va placer sous l'encoche Et c'est avec ça qu'on va récupérer en fait le charbon et le glisser dans la paille Ah putain ! En fait à ce moment là je suis un petit peu trop pressé et je gaspille mon énergie inutilement A la fois je vais trop vite et à la fois j'applique beaucoup trop de pression sur la baguette Et je me fatigue ça sert à rien Il faut commencer doucement pour que le bois et la baguette chauffe tranquillement Et ensuite une fois que ça commence un petit peu à fumer on peut accélérer et c'est là qu'on fait le sprint final Regardez déjà là on a de la petite sur de bois sur la feuille c'est ça en fait qui va constituer le charbon incandescent Ça fait à peu près un peu plus de trois heures je pense que je m'entraîne Et j'ai pigé plein de trucs il y a le geste mais il y a aussi plein de petits détails à la con Une fois que vous êtes en train de faire le mouvement avec votre doigt là vous pouvez appuyer sur la corde pour jouer sur la tension en fait Et puis avoir pile la bonne tension à chaque fois A la fin du premier jour même si j'étais encore loin de réussir à allumer un feu j'étais déjà très content Parce que j'arrivais à peu près à faire tourner la baguette sans qu'elle saute systématiquement de la planche Et je voyais de la fumée et je commençais déjà à produire de la sur de bois Maintenant il fallait se reposer dormir là dessus et revenir le jour 2 Il y a une petite technique à savoir qui est très utile qui m'a beaucoup aidé C'est que en fait pendant toute la manoeuvre on est censé pouvoir parler Si vous n'arrivez plus à parler c'est que vous faites trop d'efforts que vous allez trop vite ou vous appuyez trop fort Non mais c'est sûr que c'était allumé ça A la fin du jour 2 il s'est passé un truc de fou alors que je faisais une petite pause pour reposer mes muscles Florian qui était avec moi pour tout ce tournage c'est lui qui cadrait la vidéo C'est essayé à la technique et alors on a pas pu le filmer parce que la caméra tournait pas Mais au bout d'une heure d'entraînement il a réussi à allumer la sur de bois Ça fume de plus en plus j'ai l'impression Ouais ouais c'est normal laisse-le s'oxygéner tranquille Ça fume de plus en plus Maintenant tu vas pouvoir tapoter sur le truc Ah vas-y fais la suite C'est bien rouge regarde Voilà c'est dans la paille On a déjà une presse putain Feu ! Putain mec t'as trop géré On a réussi putain Alors là bah comme vous pouvez l'imaginer c'était totalement épique Un sentiment de fou de réussir à allumer du feu avec deux bouts de bois Surtout qu'il commençait à faire nuit c'était la fin de la journée Mais c'était un travail à deux et donc la mission était toujours pas accomplie parce que bah j'avais toujours pas réussi à allumer le feu Donc je suis retourné le lendemain pour confirmer Ok bon alors c'est le troisième jour de tentative Et le jour 3 fut la libération Après deux heures supplémentaires passées à m'entraîner Ouais c'est bien là Ouais c'est bien c'est bien c'est bien là Laisse 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 Ça fume là ? Ouais Ça fume ça fume Putain de merde Allez On est pas pressé A partir du moment où on a ça Ça peut brûler pendant 5 minutes On a le temps de reprendre son souffle parce qu'on est fatigué D'aller chercher tranquillement Votre nid d'oiseau là Tout doucement ça grandit bien Là ça fume de plus en plus en fait Regardez c'est rouge même incandescent On le déplace tout doucement Voilà Là je fais genre mais en toute sincérité mon coeur à ce moment là il bat à 400 à l'heure Vu l'effort que ça demande d'obtenir ce petit tas incandescent Il faut surtout pas le gâcher et il faut réussir à allumer la paille Feu ! Yeah ! Putain ! Yes je suis trop content ! C'est génial ! Ça y est on a du feu ! Ah là là ça fait plaisir ! Je pense que c'est le feu le plus satisfaisant que j'ai allumé de ma vie Et j'en ai allumé des centaines des feux c'est incroyable ! Regardez ! Une planchette, un bout de bois, un archer Et on a du feu c'est magnifique ! Je vais pas le laisser s'éteindre On va le raviver, on va le faire grandir et on va cuisiner à manger dessus Voilà les amis le feu est allumé C'est jouissif de pouvoir préparer à manger sur un feu qu'on a allumé en frottant ces deux bouts de bois C'est vraiment génial ! Ça a été trois jours d'efforts intenses pour maîtriser le geste et réussir à allumer ce feu Mais je vous assure que le jeu en vaut la chandelle, c'est extrêmement kiffant ! Un grand merci à Florian qui est derrière la caméra, qui m'a accompagné dans cette aventure Et à la fin c'est même devenu mon coach personnel qui m'aidait à parfaire mon geste Je sais pas ce que vous en pensez Mais je me dis qu'on pourrait faire deux candidats assez sérieux pour Koh Lanta Dites nous en commentaire si jamais vous voulez qu'on participe à l'émission, je sais pas, on peut tout imaginer Enfin bref les amis, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et à celle de Florian, Mami Twink Sinon vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, ça fait toujours plaisir Je vais terminer cette conclusion, c'est en train de cramer littéralement dans la casserole Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt, ciao !